Bonjour les toqués du Tic Tac, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous qu'on a imaginé pour vous en 2024 sur la chaîne Franck Sansé, le JTH. Le JTH, pourquoi ? Pour JT Horloger bien sûr. Un nouveau rendez-vous qui traitera de toute l'actualité horlogère sous la forme d'un magazine vidéo avec des reportages, des interviews, des lancements, des présentations, des tests, bref tout ce qu'on peut imaginer comme rubriques sur l'horlogerie. Mais aussi des rubriques régulières de nos journalistes comme le coup de cœur de Chloé, le coup de marteau d'Arthur ou encore le coup d'œil de l'horloger avec l'ami Jean Lassossoin. Voici donc le numéro 1 du JTH avec au sommaire un résumé de la LVMH Watch Week qui vient de se dérouler à Miami, l'interview croisée du pilote Jackie X et de Carl Frédéric Cheffeleux, le coprésident de la Maison Chopard, les nouveautés marquantes du mois de janvier qui viennent de sortir, un focus sur les mondes de la Saint-Valentin et les fameuses rubriques, les chroniques de Chloé, Arthur et Jean. Le red carpet évidemment avec les people et puis aussi des brefs avec des trucs qui viennent de tomber qu'on a eus ce matin et qu'on a tournés immédiatement après. Commençons par la LVMH Watch Week, le premier événement horloger de l'année 2024 qui s'est tenu la semaine dernière à Miami et où 6 maisons ont présenté leurs dernières nouveautés. Bulgarie, Tagueillère, Hublot, Zenith mais aussi les très attendus Daniel Roth et Gérald Gentin. Cap sur la Floride, le paradis du golfe et pour cette fois le royaume de la belle horlogerie. Deux journalistes à Miami, on envoie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Évidemment, une émission complète va être consacrée à cet événement mais impossible pour nous de résister au plaisir de vous faire un teaser digne de la série américaine. Bon, ce n'est pas parce que c'est un JT qui parle de l'actualité horlogère qu'on ne va pas vous montrer des montres. Et on en a, et là c'est la rubrique, ça vient de sortir. Et on commence avec la tag. Mais la tag, on ne va pas en parler trop parce que comme elle a été présentée à la LVMH Watch Week, on sait qu'il y aura une émission qui va être consacrée à cet événement. Émission dans laquelle évidemment il y aura beaucoup plus de détails sur les montres. Mais je ne résiste pas au plaisir de vous montrer le nouveau chronographe Tag Heuyer, le cadran vert, car il est à lui seul une évocation historique de la marque. Parce qu'il est dans une configuration qui date de l'époque de Jacques Heuyer. Et du coup, on peut dire que Tag Heuyer fait tourner les têtes, mais aussi fait tourner les dates, puisque sur le chrono bleu de la Carrera, la date est à midi. Sur le chrono panda, elle est à 6h, et là, elle est à 9h. Il ne manque plus donc qu'une date à 3h pour que la date ait fait le tour du cadran. Je sais, la date à 3h sur la Carrera, ça a déjà existé, mais pas dans cette nouvelle configuration. Voilà, vous l'avez vu, un petit peu plus en détail, et bien vous la verrez dans l'émission consacrée à la LVMH Watch Week. En janvier, une autre nouveauté a défrayé la chronique horlogère, et pas n'importe laquelle, puisque c'est le 6e opus de la Swatch Kuba 50th Fatum, l'Ocean of Storms. L'Ocean of Storms étant la plus grande des mers lunaires, surtout que dans cette configuration noir et blanc, c'est selon moi la plus réussie. Enfin, peut-être avec la bleue, parce que la bleue, elle était aussi vraiment sympa, mais là, on a la chance, l'avantage et le privilège de l'avoir en vrai. Je ne vais pas vous faire la fond de vous présenter cette montre qui a déjà été présentée mille fois sur tous les réseaux sociaux. Vous dire qu'elle est en bioteuramique, on a fait une émission, je vous mets la fiche, qu'elle dispose d'un calibre automatique, le fameux système 51, composé de 51 pièces, que ce calibre automatique dispose d'une réserve de marque de 90 heures, et que la montre est étanche à 50 brasses. Évidemment, 50 brasses, c'est 50 Fatum, en hommage à la montre avec laquelle la collab est faite, ce qui veut dire qu'elle est étanche à 91 mètres. Mais à l'arrière, sur la masse oscillante transparente, fixée par l'unique vis centrale du calibre, une reproduction illustrée de la pleine Lune, avec ses cratères, avec sur le haut même un Nudibranche Okenya Luna, une sorte d'animal octoplasmique que je suppose on trouve dans les mers, mais certainement pas sur la Lune. Voilà, donc jolie déclinaison, des plus réussies sur cette collection dont tout le monde a déjà beaucoup parlé. Dans un autre style, également sorti en janvier, avec des couleurs sombres comme le noir et le bleu marine, la nouvelle Newport Carbon Titan jour-date. Toujours automatique, elle arrive chez Herbelin, et elle complète la collection initiée par la Newport Carbon Titan, qui était au poignet d'Aurélien Ducro, vous vous en souvenez, qui avait fait la route du Rhum en 2022. Donc arrive sur ce modèle le jour et la date, une petite complication supplémentaire, et on a toujours évidemment la même légèreté due au carbone, malgré un diamètre de 43 mm, et ce bracelet très typique avec son attache centrale. Alors je sais, c'est un bracelet que certains adorent et que d'autres n'aiment pas, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quel bracelet dessus. Oui, mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette montre, et donc comme son système d'attache est particulier, c'est un choix. Et puis le cadran, il est quand même très sympa, parce qu'au fond de ce bleu marine est frappée une carte marine avec les courants marins, qui lui donne indéniablement un esprit maritime. Et comme vous le savez, 200 mètres d'étanchéité, j'adore, parce que cela permet de faire tout ce que l'on veut comme sport d'autique, même extrême, avec la montre, ce qui n'est pas le cas quand elle est étanche à 100 mètres. J'avais fait une émission sur l'étanchéité, je vous remets la fiche, pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Petite amélioration possible sur ce modèle, la réserve de marche, 41 heures. C'est moins de deux jours, et c'est peut-être un peu court pour ceux qui ont plusieurs montres, et qui aiment bien poser leurs montres, changer, revenir, changer de montre, etc. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir un remontoir, c'est-à-dire un remontoir, c'est ce qui remonte la montre à la place de votre poignet, un Wolf, un Scatola del Tempo ou un Suisse Cubic. Évidemment, si vous choisissez un Suisse Cubic, je ne saurais trop vous conseiller de prendre le Suisse Cubic, évidemment, qu'on a fait en collab avec eux, le Franck Sancé, qui est d'un bleu magnifique et qui est absolument parfait. Autre sortie récente et remarquable, l'édition anniversaire de la Rado Anatome. Alors, la Rado Anatome, c'est une montre qui est sortie en 1983 et qui revient en collection cette année pour fêter ses 40 ans. Parmi les principales différences avec le modèle d'époque, évidemment, notons la céramique qui vient remplacer l'acier sur le boîtier et un calibre automatique, alors qu'à l'époque, c'était un calibre à quartz. Le diamètre a aussi été un peu agrandi, 32,5 au lieu de 28 mm. Trois couleurs différentes de cadrans dégradés du noir au vert, au brun ou au bleu viennent habiller ce nouveau modèle. Des cadrans sfumato, parfaitement réalisés, comme vous pouvez le voir sur le modèle cadran brun que nous avons avec nous. Mais une autre mérite notre attention, car c'est l'édition limitée jubilée. Toute noire et pourvue de 11 index diamants taille baguette. Magnifique. À l'intérieur, le même calibre automatique, doté d'un spirale Nivacron, donc amagnétique et qui assure 72 heures de réserve de marge. Évidemment, avec les diamants baguettes, le prix est plus important que l'autre, vous en doutez bien. Et vous le verrez dans l'article qui sera consacré à cette émission dans mywatch.fr. Vous aurez le lien en description. Mais franchement, c'est déjà une pièce de collection. Et n'oubliez pas que Radeau est la manufacture qui a introduit la céramique dans le domaine horloger. Changement de décor et cap maintenant sur la porte de Versailles. C'est moins loin, c'est surtout moins ensoleillé à cette époque. Si le soleil ne brille pas de mille feux, les chromes, eux, sont rutilants au salon rétromobile, le salon des belles mécaniques. Comment ne pas s'y rendre quand on est passionné de montres ? Car on le sait, souvent les passionnés d'automobiles sont aussi des passionnés de belles horlogeries. Moteur, en envoie. Un rendez-vous extrêmement important, dans une voiture extrêmement importante, avec un homme extrêmement important et une montre extrêmement importante. C'est un bon début ? Oui, c'est magnifique. Alors, on est à Rétromobile. Il y a aussi une exposition rétromobile extrêmement importante. Voilà. On est à Rétromobile et on n'est pas là par hasard. C'est parce que c'est le lancement de la nouvelle Mille Miglia Chopard. Et on est dans une voiture française, une voiture qui a 100 ans. Oui, c'est une Bugatti de 1924. Et Bugatti est une des premières marques ayant participé à la fameuse Mille Miglia. Et c'est un grand événement d'être assis dans cette belle voiture et de s'imaginer ce que les pilotes ont fait à l'époque. Surtout que c'est une voiture française et les Français, c'était la deuxième nationalité qui était représentée aux Mille Miglia. Oui, disons, la Mille Miglia d'origine, entre 1927 et 1957, il y avait une très forte participation de voitures françaises ou de pilotes françaises ou les deux. Et ce n'est pas par hasard si on est dans une voiture française, c'est parce que la Mille Miglia Chopard, la nouvelle, elle est dédiée à la France. Exactement. C'est un modèle qui rappelle subtilement les codes du drapeau français, qui est muni d'un petit drapeau français sur la glace à l'arrière et qui a aussi un bracelet magnifique en bleu. Donc, une édition qui plaît énormément et d'ailleurs, elle est bientôt épuisée. Elle est à peine sortie, bientôt épuisée. Bon, ça, évidemment, c'est des choses qui vous plaisent. Le bracelet, est-ce que c'est un bracelet en caoutchouc d'un lop d'époque ou est-ce que c'est le bracelet qui reprend les petits trous des célleries d'époque ? Là, on est plutôt dans la céllerie d'époque avec des petits trous d'aération et une très belle couture. Donc, vraiment un bracelet aussi un peu dans l'art de cuir français. Maintenant, comme d'habitude, quand on parle d'automobile, on ouvre le capot. Donc, on va ouvrir le capot de cette Chopard et Karl-Frédéric Chauffeleu, qui est le coprésident de la maison, va nous parler du calibre. Parce que c'est un passionné de calibre, un passionné d'horlogerie. Je rappelle à tous les ignères que vous êtes qu'il écoute toutes les répétitions minutes qui sortent de chez Chopard une par une. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme calibre dans cette Mimiglia ? Là, vous avez un calibre qui est un chronographe intégré, très beau chronographe intégré, par-dessus, certifié chronomètre. Donc, en fait, si vous avez la ferme intention de faire du chrono et vous êtes attaché à la précision, c'est la montre parfaite pour ça. Voilà. Évidemment, comme c'est un chronomètre automobile, il y a une échelle tachymétrique. Absolument, il y a l'échelle tachymétrique. Et je rappelle, ça va aussi très bien pour faire un oeuf le dimanche matin. Pour faire un oeuf à la coque. Et est-ce que c'est un calibre avec une roue à colonne ? Oui, c'est vraiment un calibre qui est dans la pure tradition des chronographes. Et donc, qui va très bien avec la carrosserie, qui elle, la carrosserie, le boîtier, qui est aussi hautement sophistiqué. Il est vraiment travaillé dans la pure tradition horlogère avec des surfaces brossées, une glace box et un cadran qui est sublime. Mais qui vous offre quand même une très belle lecture. Parce que si vous avez la main sur le volant, vous voulez avoir une bonne lecture et tout de suite. On parle de l'acier ? Parce que l'acier chez Chopard, ce n'est pas n'importe quel acier ? Non, ça, il s'agit d'un acier à 85 à 90% recyclé. Donc, nous, on l'appelle Loosen Steel parce que c'est un acier qui est recuit deux fois. Qui vous offre une couleur plus vif. Une brillance. Une brillance plus vif et aussi une dureté plus élevée. Deux fois et demi plus élevée. On est presque à la brillance du platine sur cet acier tellement il est éclatant. Oui, le nom l'indique, Loosen Steel. Et c'est une des caractéristiques de cette belle nouvelle montre aussi. Est-ce qu'il y a une déclinaison en métaux précieux sur cette Chopard France ? Pas pour l'instant. Mais peut-être. Mais qui sait ? Avec Chopard, on ne sait jamais. Il y a toujours plein de surprises. Bon, je suis très étonné parce qu'habituellement, quand on fait une interview avec Carl Frédéric, il y a toujours un Jackie X qui se balade. Mais là, je ne sais pas où il est. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, alors ? C'est la première fois où on fait une interview et on n'est pas interrompu par Jackie X. Ça ne va pas. C'est incroyable, mais vous êtes encore là. Bon, alors, qu'est-ce que c'est ? Comment, ça veut dire quoi, ça, alors ? Un événement incroyable. Qu'est-ce que vous faites chez Chopard ? J'ai été invité par Carl Frédéric. Sérieux ? Oui. Mais c'est sans arrêt ces invitations, c'est louche. Exactement. Et vous allez nous parler un peu de votre livre. Lequel ? Ça, il a écrit plusieurs livres. Le tome 1, le tome 2, le tome 3. Non, Tom Cruise, non, il est en train de faire Tom Gun. Pour l'instant, il tourne, donc ce n'est pas possible. Bon, arrêtez. Bon, ce qui se passe ici, un événement formidable qui réunit les gens sous les mêmes émotions, les mêmes passions, quel que soit leur goût. C'est exceptionnel. C'est un événement dans lequel il y a vraiment une âme. Et ça, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, ça fait du bien. Parce qu'il y a une communauté ici de gens qui aiment l'automobile, les beaux objets, les montres. Les belles mécanismes. Les montres. D'ailleurs, je vois que vous êtes en dessous de cette montre extraordinaire française. Vive la France. Sans unité limitée. Déjà partie, donc ne les cherchez pas, il n'y en a plus. Alors, je parlais avec Carl Frédéric, il me disait à la 1000-1000, il y avait quelque chose de très particulier. Je trouve qu'il a une très jolie montre, votre ami. Il me disait à la 1000-1000, il y avait deux choses qui étaient très importantes. D'abord, évidemment, les Italiens qui étaient inscrits. Et puis la France, qui était le numéro 2. Alors que la Belgique, pas trop, je crois. La Belgique ? Mais c'est le steak frites. Mais de quoi parle-t-on ? Nous sommes les rois du steak frites. D'ailleurs, tiens, c'est bizarre, pourquoi ça s'appelle le French fries ? C'est bizarre, vous nous avez encore piqué un truc comme ça ? Bravo. En tout cas, c'est un plaisir de vous voir. C'est vraiment un événement exceptionnel et vous avez bien raison d'être là. Et puis on est heureux chez nous, dans une Bugatti. Encore du bleu, par hasard. Pas si mal. Et puis on réserve une grosse surprise aussi au Watch & Wonders. On n'en dira pas plus. Une surprise qui parle de Chopard, qui parle d'automobile. Et puis il y aura Jacques Hicks qui, évidemment, comme d'habitude, viendra nous interrompre au milieu de l'événement. Non, ce n'est pas sûr. Parce que je ne suis pas certain d'être invité. Je suis sûr que oui. Et il faudrait savoir quand même que je puisse savoir de quoi il s'agit. Mon petit doigt me dit qu'il sera invité, hein, Karl Frédéric ? Oui, je pense bien. Je pense que sa présence est indispensable. Rendez-vous au Watch & Wonders. Maintenant, je vais aller me faire signer un livre, moi. Parce qu'on me l'a promis et puis c'est l'Arlésienne. Pour continuer ce JT, le sujet tant attendu des amoureux, le sujet Saint-Valentin. Sujet qui va être présenté par la douce et tendre Chloé qui va venir me rejoindre sur ce plateau. Et voilà Chloé qui va nous présenter les montres de la Saint-Valentin puisqu'elle a appris par cœur sa rubrique. Bien évidemment. Et donc, elle ne regardera pas ses notes. À toi de jouer. Ça, c'est faux, ça. Et tu peux me remercier parce que grâce à cette rubrique, tu n'oublieras pas qu'il faut offrir un cadeau à ta femme. Donc, tu peux me remercier quand même. Parce que je suis sûre que tu avais oublié. Il avait oublié. C'est sûr qu'il avait oublié. Ce n'est pas moi qui vais te remercier, c'est elle. Alors, j'ai fait une petite sélection de trois montres que je trouve assez fabuleuses. On va commencer par la Blampin. Est-ce que tu sais que chaque année, Blampin, Eddy, tu nous montres spéciale Saint-Valentin ? Je le sais puisque j'ai fait une émission l'année dernière et j'ai fait une émission l'année d'avant. Donc, toi, tu devrais savoir que je sors. Voilà, je voulais te piéger. C'est toi qui m'as piégée. Encore une fois. Cette année, la maison, elle réitère l'expérience avec une nouvelle Lady Bird Valentine's Day, bien évidemment, en or blanc de 34,9 mm de diamètre. Couleur de la passion oblige. Là, on est sur un bracelet en cuir d'alligator rouge vif. Et on voit bien sur cette montre que cette nuance se retrouve sur les chiffres romains. Donc, en fait, ces chiffres, on les voit bien en relief. En fait, ils ont fait l'objet d'environ 5 applications distinctes de couleurs. Et le détail que vous allez voir que l'on adore sur cette montre, c'est l'aiguille des secondes qui est munie d'un contrepoint en forme de plume. Si je peux me permettre un mini commentaire, mais j'évite de faire des commentaires parce qu'après on dit « je chambre trop et je me fais déglinguer ». Je pense, je pense qu'une aiguille avec une plume à l'arrière qui transperce un cœur à l'avant, c'est une flèche. Et bien, tu sais quoi ? Encore, tu aurais dû te taire. Parce que j'arrivais pour dire un truc magnifique sur Cupidon qui décoche sa flèche pour créer un magnifique coup de foudre. Alors là, c'est complètement... Donc, l'anaque se marie parfaitement avec les diamants qui forment, vous voyez, au centre du cadran, un anneau précieux dont sa course finit par, bien évidemment, un petit cœur. Donc, c'est vraiment adorable. On le voit à 6 heures. Et le cadran est auréolé d'une lunette en diamant certi à la main. On est sur un total de 2 carats quand même de diamant sur cette montre. On est bien évidemment sur une édition limitée à 99 exemplaires. Donc, il n'y en aura pas pour tout le monde, bien évidemment. Ça m'arrange. Voilà, ça t'arrange. Et le cœur de cette Lady Bird vraiment balachamade au rythme d'un calibre maison automatique appelé 11-53. Et chez Blancpain, toujours des calibres de manufactures. Des calibres de très bonne qualité. Voilà, on est sur une réserve de marque de 4 jours, donc assez confortable. Oui, c'est bien. Et petit détail, et non des moindres, comme dit un super journaliste et YouTuber. Ah, la faillote ! Mais la faillote ! Bon, vas-y. Il est visible à travers un fond saphir. La masse oscillante en or blanc est ajourée d'un motif en forme de cœur. Bon, formidable. La deuxième montre que j'ai sexuelée, c'est bien évidemment une breguet, une reine de Naples. On ne pouvait pas passer à travers ce modèle qui est sorti pour la Saint-Valentin. On est sur une série limitée à 28 pièces, donc là, encore moins disponible que la précédente. On est sur une montre, sur un modèle en or blanc, et certes celle-ci de 73 diamants. Alors, ce qui caractérise cette reine de Naples, c'est cette, on pourrait dire ça, une géométrie un peu ovoïde. Oui, c'est tout à fait ça, forme d'œuf. Voilà, et elle est inspirée vraiment d'une montre bracelet qui a été réalisée pour Caroline Murat, qui était la jeune sœur de Napoléon Bonaparte, et qui a été faite par Abraham-Louis Breguet à l'époque. Tu veux une petite anecdote ? Oui, vas-y. Dans l'émission qu'on a faite avec Arthur sur les enchères, à un moment, il dit que Napoléon portait des quartiers, et en fin de compte, il pensait à Breguet. Il me l'a dit après, il m'a dit, « Putain, c'est une connerie ! » « Mais je dis c'est trop tard, non, elle est en ligne, ta connerie. » Il me l'a dit, « Ouais, c'était Breguet, Napoléon, c'était pas Cartier. » Voilà, c'est pour vous faire rigoler un peu. La carure, elle est finement cannelée, vous voyez tous les détails, les moindres détails. On est sur une couronne coiffée d'un cabochon rubis. La boîte, elle accueille un cadran qui est splendide. On est sur de la nacre, encore ici naturelle, de la nacre blanche, qui réussit de 66 rubis, certes, bien évidemment, à la main. Là, on est sur l'excellence et du savoir-faire, des métiers d'art. Et là, on a un petit détail, la tour des heures est décentrée à 6 heures, tu vois, décentrée en bas. Et elle est ponctée de minuscules petits cœurs qui indiquent les heures. Donc ça, moi, je trouve ça… C'est pour ça que les chiffrons ne sont pas tous de la même façon, pour donner un aspect bruit. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Donc on est sur des 11, 12 complètement disproportionnées, mais c'est vraiment la signature Breguet. Et cette signature, on la retrouve aussi sur les aiguilles, qui elles sont de forme de pommes évidées, comme on le dit. La classique aiguille Breguet bleuie. Sauf qu'elle n'est pas bleuie. Ah, elle n'est pas bleuie. Non, on est sur du rouge vernis. Ah, évidemment, rouge, parce que le cœur… L'amour, l'amour. Et la couronne, située à 5 heures. Oui, tout à fait, voilà. Visible au dos, on a un mouvement, alors là, aux finitions remarquables, avec tout ce qui est côte de Genève et anglage, etc. Il est équipé d'éléments en silicium, donc complètement magnétiques. Et là, on est sur une réserve de marge d'environ 38 heures. Ouais, c'est vraiment marraine de cœur. Super. Donc, évidemment, vous vous doutez bien édition limitée, donc très, très chère, très, très rare. C'est pour ça qu'on n'a pas les montres avec nous, parce qu'elles font le tour du monde des clientes qui sont sélectionnées sur le volet et elles sont pratiquement toutes vendues avant même d'être sorties, parce qu'il y a des personnes qui ne font que collectionner les montres Saint-Valentin. Pour des maris très, très riches, non, chérie, ce n'est même pas la peine d'y penser. Voilà. Alors, en revanche, tu as dit qu'on ne les avait pas toutes. Non, ben, généralement, on ne les a pas, non ? Non, tu n'as pas vu la facture sur ton bureau ce matin ? La facture, ça veut dire toi, tu en as acheté une ? Ah non, parce que je l'ai au poignet. Alors, attends. Alors, celle-ci. Hé ! Mais si, j'ai vu la facture sur la... Oui. J'ai vu la facture sur le bureau. Oui, oui. En fait, c'est... Qu'est-ce que tu as vu la retenue sur ton salaire pendant 20 ans ? Ah, c'est plus de 20 ans, je crois. On est sur Happy Sport. Alors, Rose... Ah, j'adore, j'adore. Oui, je sais que tu les aimes bien. Rose de Caroline. Excuse-moi, je ne peux cesser de... Rose de Caroline, pour, évidemment, Caroline Schaeffler. Eh bien, tu as tout compris. C'est elle qui a créé ce... Bonjour Caroline et bonjour Karl Friedrich, dont on a parlé tout à l'heure et que vous avez vu dans... C'est la sœur de Karl Friedrich que vous avez vue dans le reportage rétromobile. Voilà. Et c'est elle qui a créé ce modèle en 1993. En fait, ça s'est inspiré de la Pete Diamond qui avait été lancée par ses parents. Et en fait, ses parents avaient lancé, tu sais, les diamants qui se baladaient autour du cadran, mais qui étaient quand même retenus entre le... Pour lire l'heure. Pour lire, exactement. Et là, elle a dit... Elle a demandé... Soyons fous. À l'époque, soyons fous. Je veux qu'ils se balancent à travers le cadran. Et là, défi relevé par les ateliers de la maison, c'est ce qu'ils ont fait. Et en fait, les diamants sont... Comment dire ? Sont emprisonnés, entre guillemets, entre un verre saphir. Deux verres saphir. Entre deux verres saphir. Et ils se baladent entre les deux verres. C'est une automatique. Donc, à chaque mouvement de poignet, ça remonte le calibre. Et en plus, ça fait bouger les diamants. Et il faut dire que la connexion Happy Diamond, c'est vraiment une icône de la maison Chopard. Voilà. Et à chaque fois, et ce qu'il y a de drôle, à chaque fois qu'on lit l'heure, hop, les diamants se remettent à leur place pour pouvoir, justement, une lecture de l'heure. Ouais, super. C'est vraiment une belle référence. On est sur un boîtier de 36 mm. Lunettes certies. Lunettes certies. Et est-ce que tu vois... Avec dégradé. Avec dégradé. Donc là, différentes teintes de saphir qui vont du rouge fuchsia très intense en passant par du rose beaucoup plus clair. On peut apercevoir aussi au centre du cadran qu'on est également sur de la nacre un peu rosée. La nacre, c'est le Saint-Valentin, quoi. Ça va avec. Exactement. Et au centre, on voit ce guillochage ultra précis et magnifique. Carrure également, pavé de diamants, j'ai l'impression. Tu as vu ça ? Voilà. C'est juste sublime. Non seulement tu l'aimes, mais en plus, elle te va bien. Franchement, je trouve qu'elle me va plutôt pas mal. Monsieur Chloé. Monsieur Chloé. Passez-moi un petit coup de fil après. Je vous envoie la facture. Elle est sur mon bureau. Pas de problème. On va devoir la partager avec ta femme, du coup. Non, non, on ne partage rien avec toi. Si, si, bien sûr. Tu donnes ta montre à ma femme et elle, elle te donne l'heure. Comme ça, c'est un bon partage. Sublime. En tout cas, bravo de l'avoir eue. Et merci à Chopard, franchement. Merci Chopard, parce qu'avoir des montres de cette qualité sur la Saint-Valentin où c'est des montres qui vont dans le monde entier pour être montrés aux collectionneuses, c'est sympa de leur part. Il faut dire que la maison Chopard, on les aime bien. Bon, évidemment, c'est une montre qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros. En tout cas, plus de 100 000 euros. La seule chose, c'est que vous aurez tous les détails dans le magnifique, le sublime, le somptueux article fait par Chloé. Voilà, c'est moi qui faillote. Puisqu'on va garder Chloé avec nous. Évidemment, elle est là. Maintenant, il va y avoir le coup de cœur de Chloé. Eh oui. Bon, et alors, Chloé, ton premier coup de cœur de ce JT horloger ? Alors, mon premier coup de cœur, je l'ai choisi. Ce n'est pas facile à dire. Quand est-ce que tu vas chez Chos ? Quand est-ce que tu vas chez Chos ? Il vient de chez Dior. C'est du bizutage, oui. Je crois que j'avais fini avec ce bizutage. Non, non, c'est ton premier JT. Ah, d'accord. Oui, d'accord, bizutage. Bon, bref. Donc, il vient de chez Dior, on va faire simple. Et là, on est sur la Dior Grand Balle Toile de Jouy. Alors, c'est un peu un grand nom, mais ça résume bien toute l'expertise et tout le savoir-faire de Dior dans cette montre. Tout d'abord, Grand Balle, c'est une des collections iconiques de chez Dior qui a été dévoilée en 2011. Et là, elle s'illustre avant tout par sa masse oscillante, la masse oscillante du mouvement qui est appelée calibre Dior inversée. Et pourquoi inversée ? Parce que sur ces modèles, la masse oscillante, elle n'est pas au dos de la montre, elle est bien sur le cadran. Et c'est ça qui fait tout le charme de la montre. Et en fait, ça représente un peu comme le tournement d'une robe de balle, finalement, du Grand Balle. Masse oscillante qui est fonctionnelle. C'est-à-dire, c'est cette masse oscillante qui est décorative, elle est aussi fonctionnelle, c'est elle qui remonte le calibre. D'ailleurs, on va mettre l'affiche de Dior Grand Balle puisqu'on avait fait une émission complète sur Dior Grand Balle. fonctionnelle et brevetée bien évidemment par Dior. Donc, elle a été maintes fois réinterprétée. On l'a vue avec tissée de fil d'or, on l'a vue parée de plumes, de dentelles. On l'a vue aussi, moi je trouve que celles-ci, elles sont vraiment réussies avec les élytres de scarabée. Donc, les élytres, en fait, ce sont des ailes d'insectes avec un petit côté un peu métallisé. Et là, on la voit arriver avec ce motif toile de jouy qui était un motif cher au fondateur-créateur Christian Dior et qui a été réinventé par la directrice artistique des collections femmes. C'est vrai. Maria Grazia Curie, si je le dis bien. Et là, donc la directrice artistique nous offre vraiment une version de 36 mm ultra précieuse où la toile de jouy, vous avez vu, est de couleur or jaune. Et elle représente vraiment un jardin luxuriant, un peu comme si c'était un jardin vraiment, un jardin d'hiver complètement givré. Donc là, le motif aussi s'empare s'empare de la masse oscillante. On est sur de délicates feuilles et de fleurs délicatement sculptées et gravées. Et je ne sais pas si tu vois également, il y a des minuscules perles, enfin on pourrait dire oui, perles, billes de nacre également et des diamants. Je vais juste rajouter, il y a aussi un clin d'œil à tout ce qui est, on parlait d'hiver, d'hiver tout à l'heure. Je vois, est-ce que tu vois la lunette certie ? On est sur un certinège. Donc je trouve le clin d'œil plutôt sympa. Un certinège à cette époque, c'est sympa. Voilà, et au verso, on est sur un fond saphir mais légèrement, comment on pourrait, un peu flouté, un peu laiteux, je ne sais pas. Diaphane. Ou diaphane, voilà, exactement, c'est le mot que je cherchais. Donc évidemment, le fond diaphane qui permet de deviner, de deviner le calibre. On peut rappeler ce qu'est le certinège. Le certinège, ce sont des diamants qui sont mis les uns à côté des autres et dont on ne voit pas les griffes comme s'ils étaient tous accolés les uns aux autres et donc ça fait une surface qui ressemble évidemment à une surface lisse et c'est de la neige. Voilà, tu comprends mon coup de cœur. Enfin, vous comprendrez mon coup de cœur. Tu as trois coups de cœur. Oui, c'est vrai. Trois coups de cœur Saint-Valentin, un coup de cœur Toile de Jouy, Monsieur Chloé, il a intérêt à faire des ménages parce que là, au moins pendant trois siècles. Je pense. Superbe. Voilà. Ah bah, et Saint-Valentin, quand même, là, il n'y a que pour les filles. Oui, mais tu n'as pas des garçons. T'as qu'il y a quelque chose ? Regarde. Voilà, moi, d'autres idées pour la Saint-Valentin, très rapidement évidemment. Hop, la Ewek Aventurine, ça c'est bien aussi. Elle est chouette. Elle est vraiment chouette. La Ewek, collab Franck Sancé avec le cadran Aventurine pour un petit amoureux, moins de 1000 euros. Génial. C'est mieux que mes... Et puis, s'il aime les montres automatiques, vous lui offrez le Swiss Cubic collab Franck Sancé. Une montre arrêtée donne leur exact deux fois par jour. Avec Swiss Cubic, elle ne s'arrête jamais. Donc ça, c'est une bonne idée. Vous voyez, regardez, ça s'allume comme ça. Je vous le fais en live direct. Je toque. Voilà, je viens de l'allumer. Et là, vous voyez, la montre, elle tourne comme si elle était sur un bracelet. Et donc, ça remonte la masse oscillante. Voilà, superbe. Hop. Maintenant, deuxième cadeau possible puisqu'on y est, autant profiter les petites collabs. Votre amoureux, il aime les montres et donc, il aime les admirer. Et là, vous avez, voilà, Legal Eyes Vision Franck Sancé avec le petit truc extraordinaire pour voir les montres. Avec en plus de ça, une petite lampe qui se met ici, qui est là et puis un truc pour mettre sur l'appareil photo. Bref, un petit cadeau de Saint-Valentin aussi très sympa à moins de 500 euros. Pas mal. Bon, moins de 500 euros, c'est sûr que c'est des cadeaux qui sont un peu chers. mais c'est moins chers que les montres à plusieurs centaines de milliers d'euros que nous a présentés Chloé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait, ton petit protégé ? Allez, c'est toi qui lance la rubrique ? Coup de marteau d'Arthur. Voilà, le coup de marteau d'Arthur. C'est parti. Salut les toqués du Tic Tac. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'une vente aux enchères. On va parler de trois lots. Donc, c'est une vente où il y a beaucoup, beaucoup de lots mais il y a trois lots qui sont très intéressantes. Le premier, c'est une Universal Genève. Universal Genève, pourquoi c'est intéressant ? Ça a été racheté récemment par Breitling. Donc, c'est une Paul Router Jet. Elle est toute en or. C'est une montre à la base qui a été développée par Universal Genève dans les années 50. Celle qui va être mise en vente, elle est datée des années 60. Elle est toute en or. Et en fait, sa particularité, c'est qu'elle équipait les membres du premier vol suédois de la compagnie SAS. Donc, c'était un vol, c'était le premier vol qui reliait l'Europe aux Etats-Unis par le pôle Sud. Et en fait, elle embarquait un mouvement amagnétique qui était assez rare à l'époque pour résister à ces champs magnétiques. Évidemment, calibre micro-rotor, spécialité d'Universal Genève. Et surtout, une estimation à 3-5 000 euros, ce qui est quand même très raisonnable pour une montre toute en or. Donc, on a de voir le résultat. Deuxième lot, c'est une Movado. Donc, Movado, montre assez rare aux enchères. C'est une marque qu'on voit peu. Là, c'est une montre, c'est un calendrier perpétuel, entièrement en or aussi, qui a été fait pour les 100 ans de la manufacture. On ne sait pas exactement à combien d'exemplaires, mais en tout cas, très peu. Elle est estimée 3-4 000 euros. Donc, je pense que ça peut être une très belle affaire pour ceux qui aiment les beaux cupés. Des très belles pièces classiques. Ensuite, le troisième lot, c'est un lot un peu plus rigolo, un peu plus fun. C'est une Heuer Regatta. Donc, c'est des lots qu'on voit assez peu aux enchères aussi. Celle-là, elle est estimée à 1 500-2 000 euros. Donc, c'est des tout petits prix. cadrans. En fait, il y a des index circulaires sur le cadran qui changent de couleur pour donner le top départ de la Regatte. Donc, ça passe du rouge au bleu, au noir, en fonction des bateaux qui s'avancent au fur et à mesure sur la ligne de départ. C'est une montre qui a été développée dans les années 80 et le modèle qui va être mis en vente date de 1986. Et il a été développé en collaboration avec Aquastar Regatte avec qui Tagueyer bossait avant. Voilà, donc 1 500-2 000 euros, tout petit prix et superbe montre. Bon, et là, je vous laisse. Du coup, comme vous pouvez le voir, je suis à Drouot. Je vais aller faire un petit tour de salle parce que là, il y a des ventes qui sont en train de se dérouler. Comme vous pouvez l'imaginer, je passe pas mal de temps ici. Je suis un petit rat des enchères. Et évidemment, Drouot, le temple parisien des enchères, mythique, historique, c'est unique en France. Je vous laisse. A bientôt. Pour la troisième et dernière chronique, là, c'est mon petit protégé à moi, c'est Jean Lassossois, mon horloger scout préféré. Et donc, maintenant, c'est le coup d'œil de Jean Lassossois qui va nous présenter une montre qui vient d'arriver en vitrine. Bon, alors, une rubrique extrêmement importante dans ce nouveau JTH, le JTH horloger, c'est évidemment la rubrique Le coup d'œil de Jean Lassossois, le coup d'œil du maître, le coup d'œil de l'horloger. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui et qu'est-ce qui est arrivé en boutique ? Bonjour, mon Franck, déjà. Écoute, on vient de recevoir cette magnifique Omega, donc l'ultra-deep, le modèle exceptionnel qui a été dessiné au niveau du cadran sur la base de la cartographie de la fosse des Mariannes. Donc, c'est une montre qui est assez incroyable. Elle n'est pas si épaisse que ça pour une étanchéité incroyable aussi puisqu'on est sur 6 000 mètres d'étanchéité. Donc, c'est un... C'est pour ça qu'elle s'appelle l'ultra-deep. Voilà, exactement. C'est le mouvement coaxial, le fameux mouvement coaxial de chez nos amis de chez Omega, METAS, parce que METAS, on en a déjà parlé dans les émissions, on sait ce que c'est. Et elle est disponible, ce qui est assez rare parce que c'est une pièce qu'on a très, très rarement en stock. Elle vient juste d'arriver et elle est disponible aujourd'hui pour ceux qui la souhaitent. Et c'est évidemment le problème, c'est qu'entre le moment où on tourne et le moment où on publie, elle peut avoir disparu. Mais entre-temps, une deuxième peut être arrivée aussi. Et s'il y a la petite lampe ultraviolet, c'est que l'ami Jean, évidemment, il voulait me montrer l'endroit de la fosse des Mariannes qui est indiqué sur la carte du fond de la mer. Voilà, mais on va mettre une photo parce que c'est impossible à filmer. Ça va être plus pratique. La collection s'appelle Summer Blue ? Oui, tout à fait, c'est la grande collection Summer Blue avec plein de cadrans différents selon la capacité à résister à la pression des montres qui sont présentées. Alors, moins la capacité est importante, plus le fond va être clair et plus on va descendre jusqu'au summum de cette montre, plus le fond va se foncer. Merci Jean. J'avais une question à te poser parce que c'est intéressant avec Omega notamment puisqu'on sait que Omega, c'est la montre de James Bond. Est-ce que les ambassadeurs de marque, les personnes qu'on voit sur les red carpets, est-ce que ceux qui sont les égéries, est-ce que ça aide à la vente et est-ce qu'il y a des gens qui rentrent dans les boutiques pour demander les montres d'eux ? Bien sûr. Là, tu as cité la fameuse James Bond 007. C'est une montre célèbre que les gens réclament à la fin de chaque James Bond qu'on a souvent vu porter au poignet des James Bond d'ailleurs. Et puis, il y a des collabs aussi comme avec Breitling, avec Victoria Becker. Et ça, c'est très important pour la marque puisque ça donne une visibilité, ça donne aussi une image différente puisque cette montre est créée en association avec Victoria Beckham. Donc évidemment, les scoops, il les connaît puisqu'il a une boutique Breitling. Victoria Beckham sort une collection, on va vous la mettre dans la rubrique. En bref, juste après le red carpet que va nous faire Chloé envoie-off. Envoyez le red carpet. Le 8 janvier, à la dernière cérémonie des Golden Globes, l'actrice Selena Gomez brillait de mille feux avec au poignet une sublime Bulgarie Serpentie en or blanc, entièrement sertie de diamants taille brillante, bracelet double spirale et cadran en acre blanche délicate. Toujours au Golden Globe, Paul Djamatic a reçu le prix du meilleur acteur dans Winter Break, porter une élégante montre Chopard LUC-XPS 40 mm de diamètre en or blanc éthique, cadran noir et mouvement automatique. A l'occasion de la 29e édition des Critics Choice Awards, les ambassadeurs de la maison Gégère Lecoultre, le magnétique Lenny Kravitz nommé dans la catégorie meilleure chanson avec Road to Freedom écrite pour le film Rustin et l'irrévérencieux Robert Doné Jr qui a remporté le prix du meilleur second rôle dans Openheimer, porter respectivement une reverse au tribut duophas tourbillon en or rose et une reverse au tribut duophas calendars en acier. Au défilé Louis Vuitton, Pharrell Williams, directeur artistique de la mode homme, arborait fièrement et il y a de quoi, sa Richard Mille RM Up 01 Ferrari de seulement 1,75 mm d'épaisseur. La montre mécanique la plus plate du monde, le chanceux. Au Golden Globes, encore et toujours, la véritable star du tapis rouge était sans aucun doute la maison Omega. En effet, le drôlissime Will Ferrell qui a fait parler de lui durant la cérémonie portait une Seamaster Diver 300 m en titane. Kylian Murphy, meilleur acteur dans Oppenheimer, sublimait une Deux Villes Trésors en Seine d'Agold sur Brasse-Lens-Cuières Bordeaux. Et maintenant, place à la série limitée. Bon alors là, on est place Vendôme, chez Dubaï. Évidemment, vous aurez reconnu les vitrines. Pourquoi ? Parce qu'on nous a annoncé l'arrivée d'une série limitée exceptionnelle. Alors, Anis nous attend, on va aller voir ça. Quand une nouveauté arrive chez Dubaï, c'est un événement. Et quand c'est une série limitée Dubaï exclusive, c'est une révolution. Et là, évidemment, avec qui on est ? On est avec Anis, le roi des séries limitées, qui va nous présenter cette montre qui vient d'arriver chez Dubaï, place Vendôme. Bon, Anis, de quoi s'agit-il ? Écoute, Franck, c'est une pièce assez incroyable, la Bulgarie Octo Finissimo, pièce série limitée Dubaï, 30 exemplaires. C'est intéressant de le savoir. Sur le mouvement squelette ? Sur le mouvement squelette, absolument. Avec des magnifiques aiguilles qui sont en or rose. Alors, il faut le voir aussi, c'est vrai qu'il faut le voir en vrai pour le dire, réserve de marche, indicateur de réserve de marche à 9h, réserve de marche de 8 jours. Et c'est vrai que cet indicateur de réserve de marche, si on ne dit pas où il est, on a du mal à le trouver sans le boîtier. Absolument, donc c'est important. Petite seconde également, à savoir, le mouvement, bien évidemment, c'est le Vébul 199 SK. C'est un boîtier de 40 mm en titane, PVD, très léger, un confort assez incroyable et donc une épaisseur aussi de 5,93 mm. Ce modèle existe aussi, évidemment, en titane qui n'est pas noir, en titane gris. Là, le titane noir, c'est vraiment pour la série limitée Dubaï. Sur Internet, série limitée, place Vendôme Dubaï, c'est ici que vous la trouverez celle-ci absolument, au tarif de 30 100 euros qui est justifié. Avec une petite différence avec le modèle de base, mais pas énorme. Pas énorme et on va montrer pourquoi cette différence-là, le clou du spectacle, si je peux dire ça comme ça, mon cher Franck, c'est le fond de boîtier avec cette fameuse gravure de la colonne de la place Vendôme en noir et doré qui est juste sublime. Mais sur ce modèle, j'ai remarqué aussi quelque chose d'inscrit sur la couronne qu'il n'y a pas sur les modèles de base. Oui Franck, car comme tu le sais, chaque détail compte. Le numéro de série est gravé sur cette fameuse couronne qui dit 30 numéros, série limitée, chaque numéro sera représenté sur cette couronne. Et puis c'est pas tout, il y a aussi un écrin spécial. Oui, l'écrin incroyable. Quand on le voit, on a la gravure également de la colonne de la place Vendôme avec bien évidemment cette place-là qui est aussi présente. Donc là, c'est vraiment une pièce qui est juste incroyable. Donc vous l'aurez compris, on est place Vendôme. Absolument, place Vendôme, boutique Dubai. Merci Anis. Moi je le surnomme Anis Réglis. Mais vous savez pourquoi ? C'est parce que lui, il dit ? Anis sans S. Voilà. En rapport avec Franck Sancé. Donc tu restes là pour les petites brèves. J'ai envie. Parce qu'il y a deux nouvelles montres qui sont sorties aujourd'hui. On a reçu les infos aujourd'hui et on est bien de les intégrer à l'émission. Donc t'as pas encore le temps de les voir. Mais ça va être sympa parce que justement tu vas découvrir. Moi j'ai essayé un peu de vues. Alors on va commencer par la Breitling avec Victoria Beckham avec une collection éditée en série limitée à 400 pièces pour les modèles en acier et à 100 pièces pour les modèles en or. Donc au total 1500 pièces puisque la collection comporte 6 modèles 3 acier et 3 or. Et on a la chance d'en avoir une sur le plateau et là ça c'est rare. Donc il y a tous les signes distinctifs de la chronomate avec les cavaliers à 15, 30, 45 qui est au pied la midi. Donc et puis le fameux bracelet avec les boudins là comme ça. Les boudins. Oui. C'est pas des boudins c'est des rouleaux. Les rouleaux. Voilà. Les boudins. C'est le boudin. C'est vrai qu'il n'y a pas de boudins chez Breitling. Victoria Beckham Charlize Theron. Ça va être une housse avec Charlize Theron. Il n'y a pas de toit que je saoule. Je saoule aussi Georges Kern. Donc un magnifique bracelet qui est très confortable d'ailleurs. Tu vois ce... Voilà. Comme toujours chez Breitling avec le travail des bracelets. Et puis un cadran je trouve qui va bien avec le bracelet à rouleaux parce que c'est un vert printanier. Tu sais mes couleurs préférées le rose et le vert. Oui. Je trouve que le vert printanier ça va bien avec le bracelet rouleau. Ah oui. C'est magnifique. On pourrait dire c'est des rouleaux de printemps. Oui bravo tu l'avais trouvé. Donc sublimissime et puis une signature sur la trotteuse puisque le balourd de la trotteuse il y a le V et le B de Victoria Beckham et en plus sur le bracelet est gravé Victoria Beckham sur un des roules. Donc collection très sympa elle vient de sortir on en reparlera parce que c'est une belle idée qu'a eu là notre ami Georges Kern qui en plus cette année est une année exceptionnelle Breitling fête ses 140 ans. Pour finir je n'ai pas la montre puisque cela vient de tomber sur les téléscripteurs comme on disait à l'époque la collab entre Tamara Ralph et Audemars Piguet une pièce incroyable on vous passe la photo révélée lors du défilé de haute couture de la créatrice australienne à la Fashion Week de Paris. C'est la fameuse création dont nous parlait François-Henri Benamias dans le dernier interview qu'on a fait. On reviendra sur cette pièce évidemment très en détail pas question de laisser passer une bombasse comme celle-ci une édition limitée à 102 pièces en eau rose et à mon avis déjà toutes vendues tant que la pièce est spectaculaire et avec cette illusion d'optique que procure le cadran étagé constitué de cercles concentriques qui concentrent évidemment le regard sur la complication. Tourbillard en volant tourbillard en volant parce que évidemment il est accroché par l'arrière et pas par l'avant. Affaire à suivre donc comme on peut dire et très belle cerise pour le plateau pour finir. D'ailleurs c'est marrant parce que les deux brèves ont fini par deux marques qui ont gagné cette année un prix à la cérémonie de la moude de l'année dont on vous remet la fiche pour ceux qui ne l'ont pas vue. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne l'ont pas encore vue mais allez voir parce qu'on a réservé dans cette émission-là une surprise à l'ami François-Henri Benamias pas piqué des hannetons. Je vous dis à tout à l'heure toi je te dis à tout à l'heure au prochain JT. On ne sait pas encore ce qu'on mettra dedans parce qu'évidemment c'est de l'actualité mais en tout cas maintenant l'actualité horlogère c'est où ? C'est chez Franck Sansé et c'est nulle part ailleurs. Et c'est clair.